Cela ne vous aura peut-être pas échappé, aujourd'hui, c'est Pâques. Et pour l'occasion, Carambolage a manigancé une émission spéciale autour du lapin. Après tout, c'est lui qui apporte les œufs de Pâques en Allemagne. Nicolas Obermann a regardé de plus près comment ça se passe en France et elle a découvert quelque chose d'intéressant. Carambolage vous a déjà beaucoup parlé de Pâques. D'œufs de Pâques, de cloches de Pâques et de lapins de Pâques. Vous savez donc qu'en France, les œufs de Pâques sont apportés par des cloches volantes et en Allemagne, par le lapin de Pâques. Vous savez aussi que le lapin de Pâques a fini par passer la frontière franco-allemande et qu'il envahit depuis quelques années les rayons des supermarchés français. Eh bien, vous ne savez pas tout. Chers français, il va falloir être très courageux maintenant, car je vais vous annoncer quelque chose. Vous vous trompez d'animal. Regardez. L'animal qui cache les œufs pour les petits Allemands depuis des siècles, que l'on voit sur toutes les images, celui par qui l'œuf de Pâques est arrivé, l'original, c'est le Osterhase. Osten, c'est Pâques, et Hase, c'est le lièvre. Exactement, le lièvre. Et un lièvre n'est pas un lapin. Un lapin, chez nous, est un kaninchen. Et franchement, si un Osterkaninchen existait, ça se saurait. C'est compliqué ? Je vais vous aider. Voici un kaninchen, un lapin, et voici un Hase, un lièvre. Le lapin est petit et ronduillet. Le lièvre est grand et lourd, mais plus mince. Le lapin a des oreilles courtes, celles du lièvre sont plus longues que sa tête. Enfin, avec ses longues pattes musclées, le lièvre peut atteindre 80 km heure, tandis que le lapin, eh bien le lapin, s'il devait gagner sa vie comme livreur d'œufs, il aurait bien du mal à joindre les deux bouts. Mais l'ultime preuve qu'il s'agit bien de deux animaux distincts, c'est qu'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes. Il est impossible de croiser un lapin avec un lièvre. Mais alors pourquoi diable est-ce qu'en France, le lièvre de Pâques s'est transformé en lapin de Pâques ? Peut-être le stagiaire du service marketing d'un chocolatier suisse a malencontreusement traduit le mot Hase par lapin au lieu de lièvre, avec le résultat que les Français ont été inondés de lapin d'or et non pas de lièvre d'or. Ah, la bourde ! Ou alors les Français trouvent le lapin plus mignon. En plus, il est rond et compact, donc plus facile à dessiner qu'un lièvre. Là, on pense aux premiers concernés, les enfants. Ou est-ce juste un manque de précision ? Comme lapin et lièvre se ressemblent, tout le monde les confond. Et un Allemand qui ne fait pas la distinction dit Hase pour n'importe quel animal de la famille des Lagomorphes. C'est comme ça qu'on appelle tous ces animaux aux longues oreilles. Le français, en revanche, utilisera comme terme générique lapin. Cette différence se retrouve jusque dans les petits noms. Les amoureux allemands s'appellent Mein Hase, mon lièvre, ou Mein Häschen, mon petit lièvre, et jamais mon lapin. En France, il ne viendrait à l'idée de personne d'appeler quelqu'un d'autre lièvre. Ça sera toujours lapin. C'est comme ça, c'est tout. Et puisque c'est comme ça, chers amis français, gardez donc votre lapin de Pâques. Du moment qu'il vous apporte des œufs en chocolat, sa classification biologique n'a évidemment aucune importance. C'est juste qu'il risque d'être un peu plus lent que notre lièvre. Sous-titrage MFP.